Je suis seule, il y en a qui rient, dans la nuit je rentre chez moi. Mon cours portera cette semaine sur l'œuvre de Marguerite Duras, plus précisément sur la manière dont l'auteur met sa puissance de narration au service d'une sublimation du réel. Les images que vous venez de voir, dont j'ai choisi de lier la violence directe, l'historicité frontale au récit de la femme tondue que Duras invente dans Hiroshima mon amour, nous montrent comment l'auteur a su transmuer le choc et le sentiment de révolte éprouvé devant ces scènes, par ailleurs banal au moment de l'épuration, en un chant presque lyrique. À l'écoute de ce texte, l'intention de l'auteur est limpide. Cette femme, humiliée, ravagée, marquée d'une flétrissure, certes passagère puisque les cheveux repoussent, mais définitive dans sa mémoire et dans celle de son entourage. Cette femme, objet d'opprobre, devient grâce aux mots de l'écrivain, non seulement une héroïne, mais un sujet en état de grâce.